Nous voici déjà au douzième jour de ce Summer Camp et j'espère que tu apprécies tout le contenu qu'on t'apporte avec l'équipe, avec Marie-Lie et Mathilde. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un thème extrêmement important que j'ai beaucoup négligé pendant un long moment et qui explique pourquoi le business stagnait. C'est l'amplification d'autorité. Je t'explique. La plupart des gens font la chose suivante et ce n'est pas de leur faute parce que c'est ce que les marketeurs comme moi et les coachs nous forment. C'est comme ça qu'on forme parce que c'est ce qui est glamour, c'est ce qui donne envie, c'est ce que les gens veulent et ce n'est pas forcément ce qu'ils pensent avoir besoin. C'est comment attirer des prospects et comment vendre. Donc, toutes les techniques pour augmenter sa liste d'emails, avoir plus d'engagement sur réseaux sociaux, avoir plus d'abonnés. Tu vois, ce genre de conseils, tu kiffes normalement. Et puis, il y a les conseils à l'autre bout qui sont comment devenir, comment closer, comment convaincre et persuader un prospect de devenir client. Et à travers quelques conseils, tu fais réfléchir à ça. Sauf qu'en fait, il y a quelque chose entre les deux qui manque. Pourquoi ? Parce que quand tu te retrouves au téléphone avec un prospect froid, qui se méfie de toi, qui n'a pas vraiment envie de travailler avec toi, mais bon, il voit que tu offres un appel et il prend un appel. Eh bien, le problème, c'est que c'est souvent un prospect qui n'a pas encore envie d'acheter. Et du coup, tu perds du temps entre guillemets avec cette personne au téléphone et tu es frustré. Tu as l'impression que ça ne va pas. Alors qu'en fait, il y a juste une pièce du puzzle qui manque et c'est l'amplification d'autorité. Je vais te donner quatre exemples d'amplification d'autorité. Et la dernière, je vais te partager les coulisses aussi de ce summer camp si ça t'intéresse. Allez, let's go. Le premier, c'est le plus simple. C'est les expériences de coaching. J'ai appris ça dans le livre Profession Coach. C'est rien d'extraordinaire. C'est ce qu'on appelle une session découverte, mais un vrai truc. Pas un truc, si tu me permets, de 30 minutes où tu coaches un petit peu. Pour moi, une belle expérience de coaching, c'est comme quand tu coaches tes clients, c'est une heure minimum avec ton prospect. Et là, tu le coaches comme si tu avais payé. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette session, elles se disent, mais attends, c'est qui ce gars ? En une heure, ce qu'il m'a apporté. C'est extraordinaire. Alors, je n'ose même pas imaginer ce que c'est que de passer trois mois avec cette personne. Et du coup, la personne, elle a envie de faire un deuxième appel avec toi pour que tu lui parles de ton programme, en fait. Donc, tu imagines bien que si tu ne fais pas cette étape-là et que tu cherches tout de suite à vendre à tes abonnés Instagram juste parce qu'ils ont liké ton poste, tu leur dis, voilà, j'ai un programme qui est top à 3000 euros, il ne va pas acheter. Donc, offrir cette session-là est un moyen d'amplifier ton autorité et que la personne se dise, waouh, je veux travailler avec lui ou elle. Ça, je te recommande vivement de ne pas le négliger. Tant que tous les mois, tu n'en fais pas 5 à 10 par mois, eh bien, ce que je vais t'enseigner à côté, ça va être moins efficace. Ok ? Souvent, et c'est contradictoire parce que finalement, on aime coacher, mais on n'aime pas offrir des sessions gratuites. Moi, je t'invite à être hyper généreux à ce niveau-là. Le problème, quand je vais te donner les trois autres méthodes qui sont beaucoup plus glamour, ça va dépendre des gens, d'ailleurs, il y a des gens qui ne vont pas aimer, c'est que tu vas te précipiter à faire les trois autres méthodes et quand ça ne va pas marcher, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Et la raison, c'est simplement parce que tu n'as peut-être pas assez d'audience. Ok ? Tant que tu n'as pas 100, 500, 1000, 2000 emails dans ta liste d'emails, les prochaines méthodes que je vais t'expliquer ne vont pas être hyper efficaces. Mais je vais quand même te les donner parce que c'est peut-être ton cas et puis ça peut t'aider à anticiper la suite. La première, c'est de faire un atelier, un atelier notamment payant, qu'on va appeler un produit d'appel. Tu factures par exemple 99 euros toute une journée d'atelier avec toi ou 49 euros pour une demi-journée ou 19 euros pour une soirée avec toi. Tu prends 5 à 15 personnes, voire plus, c'est toi qui vois, voire moins. Et l'idée, c'est que tu apportes… Allez, ce n'est pas très vendeur comme ça, mais je vais te le dire. C'est comme un long webinaire. D'ailleurs, je ne te parle pas de webinaire parce que pour moi, ça marche de moins en moins, mais en réalité, tu peux faire du webinaire aussi. C'est comme un long webinaire de trois heures où tu vas enseigner des choses, mais où tu vas pas seulement parler à la tête de la personne, tu vas aussi parler à son cœur et lui donner envie de travailler avec toi. Alors, je ne rentre pas dans le détail de comment faire un atelier, ça prendrait des heures, mais crée un atelier, une émulsion autour d'un événement. D'ailleurs, ça peut être en ligne, même si c'est plus efficace en présentiel, même si c'est plus difficile d'amener des gens en présentiel. Et l'idée, c'est vraiment de leur faire expérimenter ce qu'est le travail avec toi. Et c'est d'autant plus efficace quand tu as un programme de groupe à vendre. Ça, c'est l'atelier. Deuxième méthode que je te propose, en tout cas plus avancée, je ne compte pas l'expérience de coaching, c'est le challenge 5 jours. Ça peut être 5 jours, ça peut être 3 jours, ça peut être 10 jours. Généralement, 5 jours, c'est parfait. Qu'est-ce qui va se passer durant ce challenge 5 jours ? La personne va s'inscrire et pendant 5 jours, tu vas l'aider à atteindre un objectif à travers du contenu et des exercices et du live et de la motivation. En gros, tu vas lui faire expérimenter ce que c'est que d'être coaché par toi de manière intensive pendant 5 jours. Alors là, il n'y a pas de limite. Tu peux prendre 20 personnes comme 2000 personnes, même si ce n'est pas exactement la même chose. Mais voilà, pendant 5 jours, tu motives la personne à fond et à la fin, elle se dit « Waouh ! Non seulement j'ai kiffé de travailler avec lui, mais en fait, il y avait toute une émulsion collective, il y avait tout un groupe, c'est génial. Je veux rejoindre son programme. » Troisième méthode, et je t'avais dit que je te parlerais de ce summer camp, c'est le contenu 30 jours. Alors là, le summer camp, c'est 31 jours même. La première fois qu'on avait fait ça, c'était l'avant, le calendrier de l'avant en décembre. En fait, ça a été hyper efficace. La première fois, c'est cette idée de trouver une excuse entre guillemets. Là, c'est l'été, ça peut être la rentrée, ça peut être ton anniversaire, ça peut être une autre fête, ça peut être Noël pour faire un calendrier de l'avant. Et c'est d'utiliser cette opportunité-là pour dire tous les jours, je vais t'envoyer du contenu inspirant, impactant, utile. Et l'idée, c'est que la personne soit le plus exposée à ton message, à tes valeurs et aussi à ton programme. Tu vois, tu l'as vu ces derniers jours, j'ai fait pas mal d'appels à l'action pour le programme Coach en Mission pour que tous ceux qui suivent ne peuvent pas dire « Oh, je ne savais pas qu'il y avait un programme payant pour aller plus loin. » Parce que plus il y aura de gens qui vont t'apprécier, qui vont trouver que tu es compétent et qui sauront que tu as un programme, plus tu vas avoir d'appels. Et du coup, c'est comme ça que tu peux les inviter, comme nous on fait par exemple, à soit prendre un appel avec toi de 30-40 minutes, soit… Alors justement, nous ce qu'on fait, c'est que tu cliques en description, tu as une vidéo de 20 minutes que tu regardes où je te présente non seulement les caractéristiques, mais les bénéfices de notre programme. Et puis, la personne intéressée, elle prend un rendez-vous de 15 minutes de candidature pour discuter avec moi et éventuellement nous rejoindre. Voilà, c'est aussi simple que ça entre guillemets. Si comme moi, tu aimes partager, transmettre ton savoir. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à demain pour… Alors, non, je te dis à la semaine prochaine déjà, le 19 juillet justement, on va parler du lancement marathon parce que là, c'est bien, c'est top, mais le travail, il n'est pas terminé. Et comme je te l'ai dit, il y a trois étapes. Il y a on attire les prospects, on amplifie l'autorité et à la fin, on vend. Et je ne veux pas que tu passes à côté de la vente. Donc, on se retrouve dans 7 jours pour ça. Je te dis à très bientôt, bonne journée et bonne soirée à toi. Ciao, ciao ! Générique ...